Générique Bonjour tout le monde, pour la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de Déméter, déesse souvent associée à l'agriculture et donc à la moisson, aux grains, à la fertilité et à la terre. C'est l'une des déesses les plus respectées et appréciées de la mythologie grecque parce qu'on croyait que c'était elle qui nourrissait l'humanité avec les richesses qui provenaient de la terre. Alors comme d'habitude nous allons parler de ses origines, des grands mythes à propos d'elle, de sa présence dans la culture populaire et ainsi de suite. Donc comme je viens de le mentionner, Déméter est principalement une déesse agricole. Dans la mythologie classique, on raconte qu'elle a fait cadeau à l'humanité de ses connaissances et des techniques agricoles qui allaient leur permettre de faire leur propre pain et ainsi nourrir leur famille. Le poète grec, Nonos de Panopolis, décrit Déméter comme la dame des fruits et porteuse des saisons, puisqu'elle était étroitement liée au rythme des saisons et à la prospérité. Quant au symbole censé représenter la déesse de l'agriculture, il s'agissait principalement de la corne d'abondance, tout comme Hadès, et d'une torche. Tout comme les autres divinités qu'on a vues ensemble dans les vidéos précédentes, Déméter était également une fille de Réa et Cronos. Elle était donc la sœur de Zeus, Poséidon, Hadès, Hera et Estia. Elle avait eu plusieurs enfants très influents dans la mythologie grecque. Avec Zeus par exemple, elle avait eu Perséphone. Mais toutes les aventures de Déméter avec les autres dieux de l'Olympe étaient faites sans son consentement. En effet, le véritable amour de la déesse était un être humain nommé Iaïson. Et c'était avec lui qu'elle avait eu le dieu de la richesse et de l'abondance, Plutus. Le mythe le plus connu à propos de Déméter est celui de l'enlèvement et du viol de sa fille, Perséphone. On en avait parlé un peu précédemment dans la vidéo à propos d'Hadès, mais si vous ne vous en rappelez pas, je vous mets un lien ici pour la regarder plus tard. En gros, cette histoire est censée symboliser le rythme et le changement des saisons, ainsi que le cycle éternel de la vie et de la mort. En rapport avec ce mythe, il y avait aussi le mythe de Déméter et des sirènes. Dans la mythologie grecque, les sirènes étaient des créatures marines uniques et très dangereuses, représentées à moitié oiseaux et à moitié femmes. Contrairement aux sirènes du folklore scandinave qui, elles, étaient à moitié femmes et à moitié poissons. Bref, lorsque Déméter était à la recherche de sa fille après sa disparition, elle avait rendu visite à ses servantes et confidentes qui étaient censées la protéger. Ces femmes étaient à l'origine décrites comme étant les filles du dieu Achelos et de la muse Melpomène, et étaient donc des nymphes. Déméter avait dirigé sa colère envers les pauvres femmes pour avoir failli à leur tâche et avoir laissé Hades kidnapper sa fille. Elle les transforme donc en sirènes pour les punir. Un autre mythe assez connu est celui de Déméter et du roi Linkos. Un jour, Déméter donna au héros Tryptolem un chariot volant tiré par des serpents et des grains de blé. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite, elle lui demanda de partager avec le reste du monde l'art de l'agriculture, et c'est ce qu'il fit. Il finit éventuellement par arriver en Scythie, et fidèle à la mission que lui avait donnée la déesse, Tryptolem enseigna à Linkos l'art de l'agriculture. Mais le roi était de nature jalouse et cupide, et voulait donc s'approprier le mérite de l'art à lui seul. Alors, la même nuit, le roi tenta d'assassiner le jeune héros avec une dague alors qu'il dormait. Mais au dernier moment, Déméter était intervenu et avait saisi le point levé de Linkos, et pour le punir, le transforma en lynx et priva son peuple des connaissances liées à l'agriculture. En tant que déesse de l'agriculture, Déméter occupait un rôle assez important dans la société de la Grèce antique. Elle avait de nombreux sanctuaires qui lui étaient désirés dans la plupart des cités-états à travers toute la Grèce, y compris des temples et des altars. Elle était généralement vénérée avec sa fille Perséphone, les deux déesses étaient souvent représentées ensemble, puisqu'elles étaient toutes deux étroitement liées au rythme des saisons. Déméter avait également un culte mystère connu sous le nom des mystères d'Éleusis, qui était principalement centré autour du temple de Déméter à Éleusis. D'ailleurs, le mythe qu'on vient de voir à propos de Tryptolem fait partie de ces mystères. Les mystères de Déméter que le jeune héros avait transmis aux initiés sont connus sous le nom des mystères éleusiens. Il y avait également un festival associé à ce culte, il s'agissait des tesmophories. C'était une fête annuelle très populaire qui célébrait la fertilité humaine et agricole, et c'était généralement réservé aux femmes adultes. Dans la culture populaire, Déméter occupait un rôle mineur comparé à ses frères et sœurs, mais elle apparaît néanmoins dans certains films, séries et dans l'art classique. Ceci conclut la vidéo à propos de Déméter. Comme d'habitude, merci à tous et à toutes de l'avoir visionné en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter pour être au courant des mises à jour concernant la chaîne. Je profite aussi de ce moment pour vous souhaiter à tous une bonne année, et j'espère que vous passez un bon temps des fêtes malgré toutes les restrictions et tout ce qui se passe en ce moment. Sur ce, merci encore tout le monde et on se retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501